C'est parti de Rabbi Ratshah. On va continuer dans le texte. Pour terminer ce maman. Il y a un peu plus. C'est parti de Rabbi Ratshah. Le terme utilisé dans le passage, par rapport à Adam Rishon, c'est le terme d'implanter. Et Dieu a implanté, comme on met une graine dans la terre, donc Adam Rishon dans le Gan Eden. Et pourquoi ce mot-là a été choisi ? Parce qu'il désigne justement le fait qu'entre la graine et l'arbre et les fruits, il n'y a aucune commune mesure. C'est Ben Aron. Donc quand on met juste une graine de ça, il va sortir un arbre immense, avec des fruits merveilleux, desquels on va sortir d'autres graines, etc. Alors évidemment c'est sans comparaison la graine avec tout ce qui va sortir de cette graine. Donc en fait, Adam Rishon, lui, il est implanté dans le Gan Eden. Et alors qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? On va voir, on va continuer. Et il dit par rapport au plaisir de la Chofma, de la Sagesse Divine, le fait d'être dans le Gan Eden et d'avoir du Tanouk dans le Gan Eden, c'est Ben Aron. Sans aucune commune mesure. « Kemo » À l'image du fait de planter une graine, ça n'a rien à voir avec le fruit. Donc qui lui découle de l'arbre, etc. Donc il y a le fruit, avec le goût du fruit, parce que la graine elle n'a pas de goût. Au contraire, elle va pourrir. Donc c'est tout ce processus-là qui va apporter le fruit finalement. Toutefois donc, par rapport au travail que l'homme va faire, le travail sur son âme animale, alors il va justement faire une transformation. Cette transformation, c'est le fait de souffrir lui-même en Corban. Corban, c'est un sacrifice. Mais le mot Corban, c'est de l'étymologie de Kirov, proximité. Il va se donner lui-même à proximité de Dieu. D'accord ? C'est le moyen de se rapprocher de Dieu. Quoi ? Le fait de rentrer dans un corps, dans une âme animale, et le fait de travailler, comme le travail des Corbanautes qui était de porter un animal qui représentait mon âme animale, et d'en extraire le sang, et de donner la chaleur du sang à Dieu. Dès que le sang refroidit, ce n'est pas saoul. Le bon Dieu, il aime ça ? Le bon Dieu, il n'aime pas le sang. Le bon Dieu, il aime l'âme qui est dans le sang. Et l'âme qui est dans le sang, c'est par l'âme de l'animal que va s'élever l'âme de l'homme, l'âme animale de l'homme. Parce qu'il est comparé à l'âme animale de l'homme. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est le moyen de l'homme par l'animal, qui représente l'animalité de l'homme, l'âme animale. L'animal est là pour élever l'homme, justement, vers sa perfection. Mais la perfection de l'homme, elle passe par le fait de donner à Dieu son animalité également. L'animalité, c'est toute la chaleur humaine en fait. La chaleur humaine, ou la chaleur, l'engouement pour les plaisirs du monde, la passion pour le monde, etc. Tout ça, c'est ce que l'on donne à Dieu. C'est ça donner son âme animale. Auparavant, quand il y a eu le Bet Hamikdash, ça se faisait par le korbanot. Alors, elle dit à avodat les Torah et Mitzvot, et à avodat la korbanot, en ce moment où l'animalité de l'animalité, même chez Chim, tous les faits, dans le Gan Eden. Si le Gan Eden, on a dit la dernière fois par rapport au Samar Vav, il y a Gan, il y a Eden. Le Gan, c'est le jardin du Eden. Eden, c'est le plaisir. Mais ce plaisir, il vient d'une source qui s'appelle Eden. Un fleuve. Voilà. Le fleuve, il transporte le Eden. Venar yotsemi Eden lashkot et tagan. Et un fleuve sort du Eden pour arroser le jardin. Le Eden, c'est la source même du plaisir, et la joie va transporter ce plaisir vers l'expression. C'est ça ce que ça veut dire. Oui. Donc en fait, tout ce cheminement, c'est le cheminement pour arriver à l'expression du plaisir. Le plaisir, c'est important. Tout a été créé à partir du plaisir. Il y a eu le désir qu'il soit fait une maison ici bas. Donc le désir et le plaisir, c'est la base même de l'existence. C'est bon. Oui. Ça m'apparait très long. J'ai mis un peu plus de temps. Alors, on continue. Voilà. Vous êtes enregistrés, l'oublier pas. D'où vient ce rajout qu'on va faire au Gan Eden ? Donc le jardin du plaisir qui est le Gan Eden. On va rajouter à ce jardin par le travail que l'on fait dans le jardin. D'accord ? Donc on va tirer de la source même du plaisir qui est la Chochma. Mais la Chochma, elle n'a pas le plaisir d'elle-même. La Chochma, c'est la première fois où le plaisir s'habille dans une structure. Le plaisir divin. Auparavant, il est dans le Keter. Et la structure du Keter, alors, elle est très différente. La structure du Keter, c'est une structure de plaisir qui est beaucoup plus libre, qui n'a pas de limite. C'est un plaisir d'abandon. Risha des Ain, la tête du Nirm. Tandis que la Chochma, c'est un plaisir qui est structuré. Comme par exemple, la base de l'intellect, c'est le plaisir intellectuel. Le plaisir de l'intellect, c'est ce qui va entraîner le désir d'étudier. Donc, en fait, le plaisir est insensible parce que si on n'a pas de plaisir, on ne peut pas continuer la chose, quelle qu'elle soit. Mais une chose très difficile, si on n'a pas au moins le plaisir de l'avoir réalisé après coup, on ne pourra pas continuer. Vous voyez ? Quelqu'un va travailler très dur, même s'il n'a pas de plaisir à son travail, mais qu'il a du plaisir avec l'argent qu'il a gagné. Alors, ça vaut le coup de se sacrifier. En fait, il ne se sacrifie pas pour se sacrifier, il se sacrifie pour le plaisir d'après nous sacrifier. Donc, ça rentre en lui l'idée que bon, d'accord, c'est difficile, c'est insupportable, mais puisque au bout du compte, j'ai du plaisir, ça vaut le coup. Et comme ça, on fonctionne, chacun d'entre nous. Donc, une personne ne peut pas continuer sans plaisir. Donc, j'ai un plaisir d'avoir accompli une chose, j'ai un plaisir d'avoir étudié une chose, j'ai un plaisir d'avoir fait une chose, d'avoir compris, voilà. Mais le plaisir, c'est ce qui donne le moteur de fonctionnement. Donc, en fait, ce moteur de fonctionnement, il va passer de l'âme divine à l'âme animale. Et c'est là où on va rajouter même au feu de l'âme, de l'âme divine, on va rajouter l'engouement de l'âme animale. Ce feu-là qui ne trouve pas de place a priori dans l'âme divine. D'accord ? Donc, Adam Arishan est implanté dans le Ganébène pour les Ovda ou les Shamwa. Ça représente toutes les mitzvot que l'on va pratiquer. C'est le microcosme de tout ce que l'on va être ensuite, tout ce que l'on va réaliser. Et c'est chacun d'entre nous. Donc, Adam Arishan dans le Ganébène, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un homme qu'on n'a jamais connu, etc. On était tous inclus dans Adam Arishan. Donc, en fait, à partir de là, quand on parle d'Adam Arishan, on parle de tout le peuple juif. Après la faute, il y a aussi les Goïms qui vont rentrer dans l'histoire du monde. Au début, ils n'étaient pas ? Non, il n'y avait qu'une âme de Gdushan. Et chez Adam Arishan, il n'y avait qu'une âme divine. L'égoïm, c'est la notion de libre arbitre du juif par rapport au monde. De voir qu'il y a un autre qui est comme lui et qui ne fait pas ce qu'il fait lui. Alors, est-ce qu'il va continuer quand même à s'entraîner à ce que Dieu a demandé ? Pour le libre arbitre, effectivement, il y a un être qui nous ressemble absolument. Alors, il est comme moi et moi, je suis comme lui, mais on est différents. Le point de différence, c'est qu'on est la base sur laquelle tout est construit. Donc, en fait, pour notre âme divine, il construit également l'âme animale du non-juif et finalement notre âme animale à nous également. Donc, voilà, on comprend que donc, si l'endroit du Gan Eden est un endroit de plaisir, le travail qui est demandé de faire trouver les mitzvot dans le Gan Eden, c'est de grandir le plaisir du Gan Eden. Donc, c'est pour ça que si les mitzvot nous sont comme un hall, comme un joug sur nous, c'est qu'un passage, parce que le but, c'est de grandir le plaisir que l'on a d'être avec Dieu. Donc, en fait, c'est un passage obligatoire d'Aboriya. Oui, d'un pléjou alors. Le joug de la royauté divine, c'est l'explication des sages, c'est si on prend sur nous le joug de la royauté divine, alors on est libéré du joug du monde, en fait. Oui. Mais si on ne prend pas là, on prend… Oui. Donc, en fait, les hommes sont toujours… Et l'autre côté, des fois, il paraît plus agréable que… Il paraît quelques fois plus agréable, mais des fois, il est clairement beaucoup plus… Il nous dépasse. Regardez, les gens qui ne font pas Shabbat, ils ne s'arrêtent jamais non plus. Ils croivent qu'ils ont un jour de congé, alors ils sont contents. Mais en fait, ils ne s'arrêtent pas dans ce jour-là. Non, oui. Etc. Donc, ça n'a pas de fin. Alors, le juif est obligé de s'arrêter. Pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il doit différencier justement la part de son être qui est installée dans le monde pour le birour du monde, et la part de son être qui est liée à Dieu dans l'attachement avec Dieu. Ça, c'est la part du Shabbat. Donc, la semaine, c'est le Shem Elokim, le nom Elokim. Kematria Teva. Donc, c'est le monde naturel. Et le Shabbat, on arrive au monde divin, le Shema Vaye. Et là, le juif réalise sa véritable expression, qui est Torah et Mitzvot, dans l'élévation du Shabbat, comme ça va être dans la Géboula. Mais dans la Géboula, ce sera l'infini, avec un plaisir infini. Donc, c'est pour ça que le Shabbat est un jour de plaisir. Leitaneh galachem. Il n'empêche, la Mitzvot, c'est d'avoir du plaisir Shabbat. C'est une Mitzvah Medoraita. C'est une Mitzvah de la Torah. Tout le monde aime manger, tout le monde aime boire. Ceux qui n'aiment pas manger, celui qui jeûne toute la semaine et qui ne veut pas, et qui aurait du mal à s'arrêter le jour du Shabbat, il pourrait jeûner. L'important, c'est qu'il ait du plaisir. La plupart du temps, les gens aiment manger du poisson, alors on mange du poisson Shabbat. Ils aiment de la viande, alors on mange de la viande Shabbat, on boit du vin, etc. Mais si quelqu'un n'aime pas le poisson, a priori, il n'est pas obligé. Même si c'est une Mitzvah, a priori. C'est une Mitzvah de manger du poisson ? C'est une Mitzvah. La viande n'est pas une Mitzvah Shabbat, mais le poisson, oui. Mais comme les gens ont du plaisir dans la viande, on mange de la viande aussi. Ça peut remplacer ? Ça ne peut pas remplacer en réalité. Mais il faut, dans les poissons, il y a des Gilgulim, les Gilgulim des Tzadikim, au jour du Shabbat. Donc ça nous élève forcément des réincarnations de Tzadikim dans le poisson. On va le manger et ça va entrer en nous. Même du temps, ça peut faire. Même du temps aussi. Du temps à l'huile. Est-ce que le fait... Parce que dans le Shabbat, bon, il y a... Quand on prend le schéma familial, il y a l'homme, la femme et les enfants. Enfin, dans un schéma arragué, là, développé. L'homme, oui, peut jouer du Shabbat s'il est servi. La femme, comment elle arrive vraiment à se détacher du matériel comme dans le Shabbat ? Puisqu'elle est la transition entre le plaisir et le monde matériel. L'homme, alors vous avez dit, il est joué parce qu'il est servi. Clairement, et basiquement, quand on fait le service et qu'on débarrasse et qu'on est vraiment quand même rattaché au matériel, nous, en tant que femme, comment on arrive vraiment à se rattacher comme ça, spirituellement, alors qu'on est quand même un peu tenu par ce côté matériel du service de Shabbat ? D'accord. En fait, il n'y a pas de... Sans parler d'une famille qui sont des serviteurs parce qu'ils ont les moyens. D'accord. On parle d'une famille classique. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment une définition... Il ne doit pas être rattaché que spirituellement. Il doit faire les deux. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas une définition absolue que la femme est serre le mari. Alors peut-être chez les Spharadims, c'est une habitude. Mais ce n'est pas une alakha non plus. Non. C'est une habitude. C'est un minaghe qui... Voilà, un minaghe. Mais bon, il y a des maisons, les hommes, les aides... Oui, ça dépend des maisons, quoi. Oui. Maintenant, c'est vrai que la femme, quand elle fait des choses matérielles, elle ne la fait pas chuter. Tandis que l'homme, oui. C'est pour ça que... Non, c'est moindre, quand même. C'est moindre, quand même. Mais c'est moindre. Déjà, on ne peut pas arrêter. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est juste débarrasser. C'est juste servir, débarrasser. C'est ça. Par rapport à d'habitude, c'est moindre. Oui, ce n'est pas énorme, quand même. Une fois qu'on la met sur la table... Moi, toute la semaine, par exemple, j'utilise du plastique. Je fais moins une vaisselle qu'à Shabbat, parce que je n'ai pas de quoi laisser une vaisselle de côté pour enchaîner le deuxième jour, par exemple. Je ne vais pas mettre du plastique à Shabbat. Non, bien sûr. En partie, en partie, en partie. Mais si vous avez du beau plastique... C'est presque plus du travail le Shabbat que dans la semaine. Mais ils font des très belles autres semaines, même pour Shabbat et les fêtes. Malgré tout, on se sent rattachés au monde de la matérialité et au service. Mais on ne doit pas quitter le sang. D'accord, mais si vous, de mettre de la vaisselle et faire le vaisselle, ça vous gage le Shabbat ? Franchement, il existe des très belles vaisselles. Il y a des très belles vaisselles pour Shabbat. Et vous n'embêtez pas ? Vous jetez la poubelle ? Exactement. Vous ne crête pas un billet ? Vous tout devez s'embêter. Vous allez dans la poubelle. Franchement, il ne faut pas... Non, mais il y a de la très belles vaisselles pour Shabbat, franchement. Le monde est religieux. Moi, j'y suis venu au bout d'un moment. Vous avez tout mis à Shabbat. Vous avez tout mis à Shabbat. En Amérique, tous. En Amérique, tous. Ils mettent des petites nappes, même pour jeter, chacun achète son propre truc. Sur la nappe, des petites nappes. Oui. Le but, ce n'est pas d'être esclave. Si le plastique était dégoûtant le truc, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a des incitants plastiques qui sont très jolies. Tout à fait. Ça peut être une table très colorée, très jolie. Vous allez jeter. Vous n'avez pas de vaisselle. C'est bon. Oui, voilà. C'est un séminagui. Si on le fait, mais ça ne doit pas nous gâcher le Shabbat. C'est très obligé d'argent, c'est si joli. Ah oui, c'est là. Un peu plus. Mais tout ce que l'on investit dans le Shabbat, c'est pas vraiment. C'est pas dans ce que l'on ressent au Shana et… Alors, c'est pas grave aussi que tu utilises de la vaisselle en plastique, parce qu'on a dit qu'il fallait toujours utiliser le verre. Parce que s'il se casse, c'est là-dessus que se trouve… S'il a l'air d'arriver quelque chose, c'est bien que ça se casse sur le verre. Alors, si j'utilise toujours de la vaisselle en plastique, c'est pas embêtant ? Non, c'est pas. Ah non ? Il y a moins de discute avec la vaisselle en plastique. Il n'y a pas besoin de le casser. Il faut se faciliter la vie. Ah oui, tout à fait. On est une génération où c'est très difficile. Tout est messieurs en effet pour nous. Rien que préparer le Shabbat, c'est puisant. C'est la course à la montre à chaque fois, malgré qu'on dit « bon, grand tard, grand tard », ça revient même finalement. Donc, c'est une course à la montre, on est tous occupés, on a tous des choses, les enfants, ils ne vous laissent rien faire, ils vous salissent plus qu'ils nettoient, ils veulent aider, ils font catastrophe, etc. Selon les familles, etc. Donc, quand on rentre dans le Shabbat, au moins, on se repose le plus possible. Mais le Shabbat, pensez bien, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas se reposer pour dormir. Le Shabbat, c'est se reposer des tracas du monde matériel. Oui, c'est ça. Donc, si la vaisselle en plastique existe dans le monde, c'est sans doute pour nous, pour se reposer le Shabbat aussi. Maintenant, si, c'est très important pour vous, il y a des gens, on va dire des anciennes générations. Je ne sais pas. Ils ne supportent pas le plastique. C'est pas un mariage, je crois. Donc, je mets les bêtes de l'assiette et puis on fait tout. Mais on fait des très belles tables. On a la table de Shabbat, dans le salon de Shabbat. Si ça vous fait plaisir, tout ça. Avec l'assortiment de tout, je vous assure. Voilà, alors, on est rentré là-dedans. L'idée, c'est de grandir le plaisir. Le plaisir, c'est un plaisir spirituel. Donc, le matériel doit être obligé. Effectivement, on a préparé à l'avance. Le problème, c'est qu'on est fatigué. C'est sûr. Mais, donc, il faut faire le plus facile. D'accord ? Le plus facile. D'accord. Mais je vous dis, vous allez dans des familles orthodoxes. Ils font tout en plastique. Ils se prennent la thèse. Il y en a même qui commandent de Ketrimge à l'extérieur. Et voilà. Je pensais qu'ils avaient du lave-vaisselle, quoi. Voilà. Quand on investit dans le Shabbat, il ne faut pas faire de calculs. Des fois, les Shabbats sont bien très sûrs. Je ne pensais pas. Pourquoi ? Parce que dans tous les cours qu'on peut entendre, on dit, oui, il faut sortir ce qu'il y a de plus beau pour Shabbat, etc. C'est vrai. Mais voilà. J'entends plastique. Même s'il y a des belles acides, juste en scie. Les bokehines, bon, pour moi, ça fait du plastique, ça dans la tête. Ah, dans la tête. Alors voilà. D'accord. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Chacun, je vous ai dit, s'il y a des blocages, des trucs, machin. Il n'y a pas de blocages. Il y a des solutions pour les blocages, c'est tout. C'est juste pour aider, quoi, l'idée. Mais bien sûr, c'est lui qui fait avec la belle vessel, etc. C'est l'alakha. L'alakha n'a pas bougé, si vous voulez, depuis des siècles. Donc, avant, on ne parlait pas de plastique, forcément. Mais comme on a dit, du très beau plastique, c'est pas de plastique. Moi, j'ai appris en Amérique. J'ai même fraudeur. J'ai même Shabbat. Le plastique est très beau plastique. Je vous assure. Tout Shabbat a reçu beaucoup de monde. Mais magnifique. Du plastique. Tout assorti. Il y en a là. Vous avez le meilleur charisme. C'est peu plastique aussi. Serviettes assorti. Vous avez tout. Même ici. Il y a tout. Il y a tout. Moi, j'ai appris en Amérique. Je les voyais mettre la table Shabbat et tout. Si on est esclaves, on est de mauvaise humeur et on est fatigué. Je vais vous dire une chose. On n'apprécie plus ce Shabbat. C'est bien sûr. C'est la parenthèse du cours. Les maris, ils préfèrent moins de salade, moins de vaisselle et plus de sourire et agréable. Vous voyez ? Il y a des tas de maris qui se plaignent. Oui, qui se plaignent toutes ces salades, etc. Je préfère qu'ils ne soient pas fatigués. Après, ils ne sont pas fatigués. Voilà. Donc, en fait, il faut trouver le juste équilibre. Parce que les femmes, elles aiment bien les salades finalement. Plus que les autres. Elles font pour elles en même temps. En fait, elles font pour elles en même temps. C'est vrai. Elles font croire qu'elles font pour les hommes tout ça. Les hommes en principe, elles n'aiment pas tellement de salade. C'est un bruit de poisson, de la viande et il y en a. C'est un bruit de poisson, de la viande. On peut toujours ajouter quelque chose, encore une salade, encore un plat, encore une idée. Et voilà. Et finalement, on est jusqu'au dernier moment. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de construire ? On est en train de construire le plaisir. Donc, le plaisir, c'est un moteur. On est né pour le plaisir et Dieu a désiré un monde pour le plaisir. Donc, en fait, le plaisir et nous, c'est pas deux choses différentes. A un tel point que le premier vêtement sur l'âme divine, c'est le plaisir. Donc, le plaisir, c'est l'expression de notre âme. D'accord ? Si bien que l'enfant, vous voyez bien, il est construit sur le plaisir. Il est né du plaisir des parents et il est lui-même structuré par le plaisir. Vous voyez ? Et après, on va le détacher petit à petit du plaisir originel en l'intégrant dans les responsabilités du monde. Fais pas ça, laisse ça, avance ça. Voilà. Et bon, on n'a pas le choix, vous me direz. Mais c'est comme ça. On sache qu'on est en train de séparer du plaisir originel. Donc... Il faut pas être plutôt plaisir. Ah oui. Voilà. Donc, il doit avoir plaisir et volonté. Et d'autant plus il y aura du plaisir quand il y a des restrictions. Euh... Oui. Alors, voilà. Donc, on a dit que tout ça, c'est mettre Adam Harishan dans le Gan Eden et finalement, ce qui va sortir de là, c'est sans comparaison avec ce qu'il a reçu en point de départ. C'est-à-dire que le plaisir qu'il reçoit au moment où il est installé dans le Gan Eden, ce n'est pas comme le plaisir qu'il obtient par son propre travail dans le Gan Eden. D'accord ? Donc, le plaisir, ça s'obtient par un travail. Et ce travail, c'est un travail humain que Dieu a voulu pour faire venir un plaisir divin sur nous. La source du plaisir, elle est toujours divine. C'est pour ça que les hommes dans le monde courent après le plaisir. Vous voyez ? Que ce soit les juifs, les non-juifs, les enfants, les adultes, les adolescents. Tous les magasins du monde, c'est pour le plaisir. Toutes les... Je ne sais pas. N'importe quoi, vous sortez. Les canyonimes, tous les endroits. Les magasins... C'est le plaisir. Vous achetez du plaisir, en fait. Une femme s'achète une robe pour le plaisir. Vous voyez ? Etc. Etc. Et comme l'homme, il n'a pas toujours cette nature par rapport à la femme, la Torah l'oblige quelquefois. La Torah lui dit, tu vendras même les poutres de ta maison pour t'acheter des chaussures. Vous voyez ? Alors l'homme, du coup, sait qu'il a une mise, va, de s'acheter des chaussures. Voilà. Parce que la Torah lui dit, c'est une halakhah. Donc il faut qu'il le fasse. Vous voyez ? Parce que sinon, de lui-même, il peut rester... Oui. Donc ça, c'est la nature de l'homme par rapport... Voilà. Donc évidemment, les magasins des hommes ne peuvent pas marcher autant que les magasins des femmes. Les femmes qui achètent. D'accord ? Donc elles achètent parce qu'elles sont à la recherche du plaisir qui n'est pas dans un état de proximité immédiate avec elles. La femme est liée à la joie, l'homme est lié au plaisir. Donc c'est par l'homme que la femme atteint le plaisir. Vous voyez ? Et quelquefois, elle a comme une gêne d'avoir du plaisir. Parce que ce n'est pas sa première nature. Il faut qu'elle dépasse cette première nature pour accéder au plaisir. Vous voyez ? Donc en fait, ce... Elle a mauvaise conscience. Elle a un peu mauvaise conscience d'avoir du... Oui. En même temps, elle aime se faire plaisir. Donc il faut... Il faut un mari qui lui accorde de... Dans le vu de la mauvaise conscience, dans le plaisir. De se laisser aller. Dans le choix. C'est bien qu'elle cherche le plaisir ? Oui. Qu'elle achète... Bien sûr que c'est bien. Il faut que Dieu donne l'argent qui suit, mais c'est bien. Dans la joie. Est-ce qu'il y a l'admission de plaisir aussi ? Dans la joie. La joie, c'est l'expression du plaisir. Voilà. C'est l'expression. C'est-à-dire que c'est comme un vêtement de plus passé sur le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie. Voilà. Donc la joie... Le plaisir, c'est dans la chokhmah. Donc la source de l'homme. Et la joie, dans la source de la femme. Le commencement de la bina, du binyin intellectuel, c'est la joie. Quelqu'un de triste n'arrive pas à étudier correctement. Quelqu'un de joyeux, il est ouvert à l'étude. Il est ouvert à son esprit piqué. Pourquoi il faut les kharizim qui sont plus joyeux ? Ils sont joyeux quand ils étudient. Ils cherchent le plaisir dans la Torah aussi. Voilà. Ce sont pas des gens tristes, comme vous pensez. Ça a l'air comme ça de l'extérieur, mais... Non, mais ils disent aux gens, ça non, ça non, ça non, ça non. Alors la structure est plus serrée, mais à l'intérieur, ils ont le plaisir de vivre là-dedans, comme ça. Alors c'est vrai que quand quelqu'un étudie beaucoup le Torah, il n'a plus les tourments du monde. C'est-à-dire que... Voilà, s'il se tue pour la Torah, il est libéré des tourments du monde, effectivement. Il y a moins besoin d'aller vers les objets matériels pour combler justement tout le besoin de plaisir. En fait, c'est la joie qui s'installe. C'est la joie qui s'installe. C'est la joie qui s'installe avec la... C'est un modèle. Il y a plus un modèle par rapport. Il y a plus un équilibre. On a beaucoup moins besoin de... En fait, on se rassasie, voilà, très vite des choses... Oui. C'est ça. C'est Afta. Oui. C'est une façon de dire qu'on peut se rassasier de choses spirituelles. C'est la joie et tout, et qu'on va avoir moins besoin d'aller vers des choses matérielles. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, il doit installer que l'on soit lié au matériel. C'est ça. C'est ça. C'est des trucs. C'est comme une personne qui mange trop. Il y avait un... Il y avait un... Il y avait un khasid... Je ne sais pas comment tu dis je ne vois pas. Non, non, mais je ne comprends pas. Il y avait un khasid du temps de l'Elsema Tselec qui faisait un cours de Tania. Et au début, il y avait beaucoup de monde, et puis tout de suite, il y avait moins de monde. Et l'Elsema Tselec lui a dit, est-ce que tu as changé quelque chose ? Il a réfléchi, il a dit, au début je mettais de la nourriture, après je me suis dit, les gens ils viennent pour étudier, pas pour manger. Alors il a dit, voilà pourquoi il y a moins de monde, tu dois remettre la nourriture. Voilà, parce que notre âme animale, elle a besoin de ça. Donc il faut lui donner pour qu'elle soit avec nous, dans le plaisir d'étudier. Pas qu'elle se sente exclue de l'étude. Donc il faut toujours entraîner l'âme animale avec nous. C'est pour ça qu'il faut lui donner à manger, il faut lui donner quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un café. Vous le met fort ou je le fais moi ? Dans l'habitude, en dehors du contexte de la chassidoute, souvent les gens pensent, je vois quand je donne des cours des fois dans les maisons, où ils préparent des repas, des trucs, des buffets, et ils attendent la fin du cours pour manger en fait. C'est beaucoup mieux de manger avant ou pendant le cours en vérité, voilà. Comme il y va d'autres. Mais avant c'est encore mieux parce qu'on prend de la force pour étudier. Tandis que si on mange après le cours, on prend la force pour aller faire autre chose. Donc il valait mieux prendre cette force pour le cours plutôt que de penser pendant tout le cours à manger. Et puis on pense manger, on finit quand de parler de moi. En même temps quand on étudie, parfois on peut même oublier… C'est une autre chose si on oublie, oui. On n'a pas à fond. D'accord. Donc… Mais dans l'idée de Biru et d'entraîner avec soi à l'âme animale, alors c'est bien de lui donner à manger. C'est ça que je prends. Voilà. Un café, un gâteau. C'est ça, c'est ça. Donc on continue, la lumière elle vient de la Chochma, qui est la sphira où s'habille le plaisir divin qui vient du Keter. Et ensuite on continue, on repart au Ré Mitzvot, le plaisir du Keter lui-même. Donc le Keter, vous vous rappelez, le Keter lui, il contient toute la situation des Mitzvots. D'accord. De 613 Mitzvots, nos 613 Mitzvots sont le Keter lui-même, plus les 7 Mitzvots des Rabbananes et on obtient Keter. D'accord. 613 et 7. Et après on obtient ce Keter en question. Entara Ramudeor, qui sont maintenant 620 colonnes de lumière. D'accord. Ces 620 colonnes de lumière, elles vont s'épancher sur nous. Et ça va nous irradier, nous donner en fait ce désir et ce plaisir de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on fait une Mitzvot, on dit Tiskela Mitzvot, que tu mérites de faire une Mitzvot. On dit un service à quelqu'un, il vous souhaite que tu mérites de faire une Mitzvot. Et ça c'est pas une Mitzvot que je t'ai fait. Tu pourrais me dire merci, c'est toi ? Plus que merci, il vous souhaite encore une Mitzvot. Et ça c'est bon. Puis Yesh le marche chez Zehu prina ta Horen Tsov, hachoreh bechokhmah, jenitvaher lehet, chez Zehu arroshe mehoren Tsov ablikvul. Donc en fait c'est le Horen Tsov qui lui réside dans la Chokhmah, et ce Horen Tsov, cette lumière infinie, elle est sans aucune limite, elle est infinie véritablement. D'accord. On a dit qu'il y a deux sortes d'infini, c'est pour ça qu'il précise. Il y a l'infini qui porte la limite et l'infini qui est totalement infini. Donc en fait on dévoile un infini, absolument l'infini. D'accord. Puisque le plaisir va donner le chesed et le chesed c'est l'infini. D'accord. Donc le plaisir c'est l'abandon, c'est une nettia de chesed, de générosité. Il y a les sentiments avant l'intellect, et dans les sentiments avant l'intellect, dans le kéter donc, l'inconscient on peut dire, c'est le plaisir qui fait figure de chesed. D'accord. Et la volonté fait figure de rigueur. Plaisir, générosité, donc abandon, se laisser aller, s'abandonner. Rigueur, volonté. Quelqu'un qui a beaucoup de volonté, on a l'impression qu'il est énervé toujours. Il n'est pas énervé, il est dans la volonté. En fait c'est la source même de la rigueur, elle se trouve dans cette volonté. Tandis que le plaisir, il n'y a pas de rigueur. Je ne peux rien te laisser s'abandonner non plus. Il faut les limites. Il faut ? Les limites. Ah, des limites, d'accord. Mais le vrai plaisir c'est un abandon en Dieu. Vous voyez ? L'ishtara be gufa de malka. S'englober dans, entre guillemets, le corps de Dieu, c'est-à-dire dans Dieu lui-même. Dieu n'a pas de corps, évidemment. S'englober dans Dieu. Vous voyez ? C'est le désir que l'on a chacun dans notre âme. Un désir de s'englober dans Dieu. On n'a plus de volonté. À ce moment-là, il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus de jeu d'iris de la chose. Il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre, il y a l'abandon total en Dieu. Et notre âme dans son niveau le plus élevé, c'est ça ? Elle n'est pas néphrate quand on est content. Au contraire, on est content. Non, parce qu'il n'y a plus... Normalement, on n'a pas besoin de... Normalement, oui, mais ce n'est pas si simple. Puisque notre habillement dans la médecine hôte, le fait de s'être habillé dans la médecine hôte, dans l'existence, fait que l'on ressent une séparation avec Dieu. Donc, en fait, notre désir, c'est ce qui fait le ratsov eshov zlan eshamah. Le mouvement de l'âme, c'est ça. Il vient de s'habiller dans l'existence et l'âme, elle veut retourner à sa source. Le fait que dans l'essence, on est toujours à proximité de Dieu, c'est la compréhension. Oui. On va dire, dans le mouvement de l'âme, le mouvement psychologique de l'âme, elle a tout le temps un retour à Dieu. Et son désir profond, c'est le Zohar qui rapporte, c'est l'ishtava me gufade malka. C'est s'englober dans Dieu. L'ishtava, c'est la chante chivayon. D'être au même niveau que Dieu. Donc, je n'existe plus. C'est le fait du monde de Hatsilut, par exemple. Et même plus haut, le Keter. Comme les enfants de Harvon. On porte tous en nous ce niveau-là. D'un certain point de vue, c'est une faute. Une faute. Ils ont été dans le Kodesh Kodashim sans avoir été appelés. D'un autre côté, c'est l'expression de ce que l'on a tous envie de faire. Oui. Donc, en fait, c'est une faute et une non-faute. Donc, regarde, on ne peut pas être que dans le Fressel, mais qu'il faut quand même un minimum de rigueur. C'est le geste au Fressel. Ça me fait rigoler parce qu'aujourd'hui, dès que je dis quelque chose comme ça, tout le monde est là. Oui, mais il faut rester attachant. En fait, les gens, aujourd'hui, ils ne se lèvent pas d'une goutte du sol. Tout le monde est arrimé au sol avec des plombs terribles. Et dès qu'on parle de s'attacher un peu à Dieu, tout le monde dit, mais il faut revenir. Mais le truc, c'est qu'il faut, le rabbi dit, pour faire chauffe, pour revenir, il faut d'abord partir. Oui. En fait, s'englober dans Dieu, c'est quelque chose de bon. C'est le désir profond qu'il y a dans chacun d'entre nous. Si on n'avait pas ce désir-là, on n'aurait pas une âme divine. C'est ça, l'âme divine. Ce qui définit l'expression de l'âme divine, c'est ce désir de s'englober dans Dieu. Le reste, c'est entre guillemets, on dirait, c'est des ch'touyotes. C'est rien du tout. Mais comme Dieu a demandé qu'on lui fasse une maison ici, et qu'on fasse ce remet-toi, on le fait à contregrés, vous voyez. Contre nature. Notre nature à nous profondément, c'est ça. C'est être avec Dieu, c'est tout. On veut rien d'autre. On dit que les forces du mal, quand il y a un moment dans la journée où Dieu ouvre toutes les portes, où il se montre tel qu'il est, les forces du mal s'enfuient. Tout le temps, les forces du mal sont toujours là pour prendre l'agdusha. Et le Zohar dit, ça s'appelle l'istakla, juste regarder dans l'intimité de Dieu. Elles fuient parce qu'elles ne vont en tirer aucun avantage personnel. Comme il n'y a aucun intérêt personnel, je fuis. Donc en fait, s'englober dans Dieu, c'est oublier tous les intérêts personnels. Et le fait que les hommes vont chercher de la drogue ou de l'alcool ou quoi que ce soit, c'est qu'on a tous envie de lâcher prise. Même si on est quelqu'un de sérieux, on n'a pas l'habitude de faire ça, on doit le ressentir au moins dans l'étude. Et quelquefois même la personne la plus sérieuse, elle a envie un peu de se laisser aller. Comme Dieu sait toute cette nature qu'il a implanté en nous, il nous donne le Shabbat, dans lequel on doit ressentir un petit peu de cet abandon-là. Et plus on travaille dans l'étude de la Torah et on s'habitue à s'attacher à Dieu par l'étude, et plus dans le Shabbat on doit ressentir la présence de Dieu. J'ai encore une question par rapport à la volonté. Moi j'ai entendu, je ne sais pas, qu'on dit que rien ne réside à la volonté d'Hachem, sûrement, c'est ça ? Non, non, mais ça c'est la volonté de l'homme. Mais c'est marqué. Alors, s'il y a le lâcher prise, je mets juste deux choses comme ça en face, par rapport à ce que j'ai entendu de l'étude et par rapport à cette notion de lâcher prise, d'abandon, d'être englobé dans Hachem et de renoncer, enfin, c'est même pas renoncer, c'est accepter avec joie d'être amulé pour être... Alors, qu'est-ce que cette phrase vient nous dire ? Il nous résiste à la volonté, si on n'y a plus de volonté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On dit que, en fait, c'était le mahluket. Donc, le texte, on en a parlé déjà de ce sujet-là au début du Mahama. C'était le mahluket, chez les mekubalim, qu'est-ce qui est plus élevé ? Le plaisir ou la volonté ? Les deux sont kétains. Et, compte tenu qu'il y a ce passuk-là, rien ne résiste à la volonté, on pourrait penser que la volonté est plus élevée. En définitive, on va voir dans le Parc de l'Escrimonyme, il y a tout un passage là-bas où il parle de ça. En définitive, il n'y a pas de l'un sans l'autre, en réalité. Et c'est vrai que le plaisir est plus élevé, mais rien ne résiste à la volonté, même pas le plaisir. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'empêcher une chose qu'il fait le plus grand bien parce qu'il a décidé que ça serait comme ça. Vous comprenez ? Mais les deux sont kétains. Mais comme le plaisir prend le pas dans l'expression de la rigueur, alors il a quelque chose de plus fort dans l'expression. Mais dans la source, en fait, le plaisir est beaucoup plus élevé. Et le Rabbi dira dans un Mahama, en fait, il n'y a pas de plaisir sans volonté, de volonté sans plaisir. Les deux sont toujours là. Mais quand l'un se dévoile, l'autre se cache au maximum. Mais il reste quand même là. C'est-à-dire que si au moment où je suis en train de jouir d'une chose, je veux la chose, le fait de la vouloir, ça va m'empêcher de jouir de la chose. C'est-à-dire que je veux d'une manière exprimée dans toute la puissance, donc c'est que je ne l'ai pas encore, a priori. Donc, comme je l'ai déjà, je dois arrêter de la vouloir avec tout le tokev, toute la puissance de volonté. Mais en même temps, si je ne la veux pas, je vais la laisser. Elle va partir. Je vais m'en désintéresser. Donc, il faut que je la veille quand même. Mais de manière minimum, de la menace, de façon à ce que le plaisir s'exprime de manière maximum de l'autre côté. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas évident. En fait, il y a un lâcher prise de la volonté à partir du moment où on a accès à d'autres plaisirs. Voilà, là et l'autre vont fonctionner. Ils vont toujours être ensemble, mais là va se diminuer. Mais elle doit rester quand même présente. C'est comme on a vu le Tsimtsum Bémiyut, un Tsimtsum, donc une réduction de la volonté au moment où on a du plaisir et une réduction du plaisir au moment où on a de la volonté. Voilà. S'il n'y a pas du tout de plaisir au moment où il y a de la volonté, on ne sait pas ce qu'on veut. Je veux quoi ? En fait, je veux ce qui me fait du plaisir. Vous voyez ? Donc, en fait, ça vient de mon menteur. Comme on a dit, un homme ne travaille pas pour travailler. Il travaille pour le plaisir qui vient après le travail. Et pourtant, il se peut qu'il ait du plaisir dans son travail. Vous voyez ? Mais en fait, le plaisir lui-même lui permet quand même de travailler au moment où il travaille. Vous voyez ? S'il n'avait pas du tout de plaisir dans son travail, il ne pourrait pas du tout travailler non plus, que par volonté. Les gens qui ne font que par volonté, sans avoir une goutte de plaisir, alors ils ne tiennent pas le coup. Ceux qui ne font que par plaisir sans avoir de volonté, ils ne vont pas tenir longtemps non plus. Oui, il faut s'en arrêter. C'est arrivé qu'on ait de la volonté sans plaisir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fumait. Il avait beaucoup de plaisir à fumer et il a la volonté d'arrêter. Il arrête un plaisir en même temps. La volonté prend vraiment au-dessus. Parce que le plaisir de ne plus fumer… Je sais, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être en volonté. Je sais, mais parce que c'est devenu une habitude et c'est devenu une drogue. C'est un plaisir. Mais le plaisir qu'il a de ne plus fumer, c'est aussi un plaisir. Oui, oui. Il ne peut pas échanger un plaisir sans acheter un autre plaisir. Il a un contentement, il a un contentement personnel. Le simple fait de s'être dépassé, de s'être débarrassé d'une accoutumance. Il a échangé un plaisir par un plaisir. On ne peut pas faire autrement. Même s'il semblait que le plaisir de fumer, c'est sans aucune comparaison avec le plaisir d'arrêter de fumer. Mais c'est quand même un plaisir. Maintenant, il va sûrement trouver autre chose pour remplacer ce plaisir de fumer. En fait, c'est pour ça que le rabbi a dit que ce n'est pas toujours bon que les gens arrêtent de fumer. Le rabbi a dit que ce n'est pas bon pour tout le monde d'arrêter de fumer. Il y a des gens qui vont arrêter de fumer, ils vont devenir des terreurs de la société, de la maison. Oui, il y a des gens qui arrêtent de fumer, ils deviennent terribles. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais diminuer quoi qu'il en soit, c'est bon pour tout le monde. En fait, les gens qui fument, ils savent très bien respirer en vérité, puisqu'ils apprennent avec la cigarette à respirer et à expulser. Donc, s'ils font ça avec de l'air pur, ça peut très bien marcher. Mais c'est comme toutes les choses qui sont insensées, vous voyez, c'est du plaisir pur. Ça n'a pas de sens. Pourquoi faire ? De tirer sur... Ça n'a pas de sens. L'intellect, en réalité, il ne peut pas comprendre pourquoi. Alors, on va l'associer à d'autres choses. Le plaisir social de fumer. Le fait de se détendre. Le fait de se détendre, de souffler. C'est un mode de fonctionnement. C'est un plaisir personnel, mais où est-ce qu'on met Dieu dans ce plaisir-là ? Alors, par exemple, le beau-frère du Baal Shem Tov, une certaine fois, quelqu'un arrive à Mesibouge, il cherche le Baal Shem Tov, il voit son beau-frère, il lui demande « Vous êtes le Baal Shem Tov ? » Il a rigolé, il a dit « Pourvu que j'ai la récompense du Baal Shem Tov dans le Gan Eden, juste quand il fumait sa pipe. » C'est-à-dire que chez le Baal Shem Tov, fumer sa pipe, c'était comme des montées d'hectorettes. Ah, d'accord. Ce n'est pas la même chose. Le Tzadikim qui fume, le Rav Kadhuri, il a fumé jusqu'au bout, il est resté dévoilé à nos yeux jusqu'à cent à quelques années, je ne sais plus combien. Oui, cent. Oui, cent à quelques années. Alors, a priori, c'est mauvais, il correspond à la santé où c'est bon. Le Rav Kadhuri, le médecin lui a dit qu'il valait mieux qu'il s'arrête de fumer. Et il fallait qu'il s'arrête de fumer parce que c'était mauvais pour sa santé. Et puis, au moment où il a arrêté de parler de médecine, il lui tend une cigarette, il dit « Vous venez de me dire que je m'arrête de fumer, j'ai arrêté là, ça y est. » Il n'a plus jamais fumé. Et le rabbi a entendu que le rabbi Rayas a dit que c'était mieux de ne pas fumer parce que c'était mauvais pour la santé. Le rabbi fumait énormément. Le rabbi ? Le rabbi fumait énormément. Énormément, c'est beaucoup. Et pourquoi ces tzaddikis trouvent le plaisir dans la cigarette alors qu'ils sont au-dessus de ces trois choses ? C'est parce qu'ils ne trouvent pas le plaisir dans la cigarette. Ils sont dans une autre situation de la vie. Il y a aussi des tzaddikis qui font des choses pour s'attacher à ce monde-ci. Et tout est un service de Dieu chez le tzaddik. Donc fumer aussi, c'est au service de Dieu. C'est ce qu'a dit le beau-frère de Berjata. Donc finalement, le rabbi a entendu que le rabbi Rayas avait arrêté de fumer parce que son médecin avait dit, il a pris la cigarette, il a éteint, il a jeté, c'est déterminé. Alors qu'il fumait, il avait de la fumée de partout. Mais qu'est-ce qu'il faisait le rabbi ? Il fumait, il étudiait, il fumait, il étudiait. Dans ce cas, la volonté est plus forte que le plaisir. La volonté est plus forte que le plaisir. Mais le plaisir d'avoir arrêté, il vient remplacer le plaisir de fumer. Oui, c'est un défi qui s'est élancié. Il a gagné, il a réussi. Immédiatement, voilà. Il s'est surpassé en fait, physiquement. Exactement. Et spirituellement aussi, en même temps, parce que l'on peut avoir arrêté de fumer. L'arbanisme fumer. L'arbanisme fumer aussi. Mais c'est pas un gaspillage aussi. C'est pas une notion de gaspillage parce qu'on dit, c'est bête de mettre de l'argent dans la cigarette. Tu peux faire autre chose et ça coûte cher, etc. Et beaucoup, c'était toi la notion aussi de gaspillage ? Mais malheureusement, ils ont drogué. Mais non, puisqu'il en tire un plaisir. Donc c'est pas des gaspillages. D'après la Torah, ça fait le plan gaspillage. La question est, est-ce qu'il faudrait dire une bracha ? Parce que c'est merveilleux. Et vous faites ça que d'être triste. Moi, je voudrais raconter juste une petite anecdote comme ça que ma maman se prenait le bracha. Elle s'était faite opérer à cœur ouvert. Et donc, c'était vraiment une opération très, très délicate. Et c'était peut-être trois jours après. Le professeur est venu la voir. Et elle me dit, docteur, vraiment, j'ai envie d'une cigarette. J'ai vraiment envie d'une cigarette. Il a sorti son papier. Et il l'a refait. Et ça, c'est la notion du plaisir. Il ne va pas faire du pas bien, ce plaisir-là, parce qu'il est plus fort. Voilà. Et j'ai trouvé cet exemple toujours très intelligent. Et c'est pour ça que je raconte l'histoire, c'est que ça va tout à fait dans ce sens-là. Et chaque fois, maman, elle racontait cette histoire. Et je pense qu'elle voulait nous donner un message en temps de qualité. Exactement. Exactement. Vous voyez que, effectivement, on peut être totalement au-dessus du monde, ou on s'habille dans le monde. Le Rabbi Rayyat, pourquoi il a passé beaucoup de choses aussi physiquement ? Parce qu'il a pris sur lui de vivre comme un juif simple, pour ressentir les douleurs de sa génération. Sa génération, c'est la génération de la Shoah, du communisme, du marxisme, de tout ce qui s'est passé de terrible à cette époque-là. Donc, il a vécu tout en tant qu'âme général. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il a tout ressenti. Donc, il n'a pas voulu le ressentir de l'extérieur, comme un tzadik, qui est dans le monde de Hatsilout et qui ne sait pas ce qui se passe ici. Il a voulu le ressentir et le vivre. Il a été frappé physiquement, etc. Donc, ça a été totalement tout simple. Il n'a pas été un tzadik en dehors du monde. Physiquement, il a vécu comme ces chassidim, qu'il enseignait la Torah et on les a envoyés 20 ans au Goulag, en Sibérie, et renvoyer encore un chassid. Parce qu'il y avait des jus, là. Voilà, tout ça, c'est s'habiller dans le monde. Donc, quoi qu'il en soit, pour nous, au quotidien, on doit savoir, on ne peut remplacer un plaisir que par un plaisir. Donc, certains pensent que non, ils ne sont plus forts. Ils sont très forts parce qu'ils ont été capables de s'enlever un plaisir. En fait, ils sont remplacés par un autre plaisir. Oui ? Et moins dangereux. Voilà, et moins dangereux. Donc, il vaut mieux le choisir. C'est bien, ils sont contents. Exactement. Ils sont contents. Finalement. Un fumeur n'est pas content d'arrêter de se fumer. Il n'arrête pas ici. Il n'est pas content, mais par exemple, quand il ne filme pas Shabbat, il est nerveux, mais il est content d'avoir tenu. Il est très heureux dès le Shabbat sorti de fumer. Voilà. Mais après, d'arrêter complètement, c'est dur. Mais il est content d'avoir tenu pendant tout le Shabbat sans fumeur. C'est sûr, ça c'est certain. Ah oui ? C'est un vrai Shabbat seulement. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Mais de retrouver sa cigarette, c'est un très gros plaisir. C'est aussi un autre plaisir. Donc, d'arrêter totalement pour quelqu'un qui était comme ça. Moi, je ne parle pas en idée. Quand elle retrouve sa cigarette, elle prend conscience aussi qu'elle est complètement dépendante de sa cigarette. Donc, c'est un faux plaisir en vérité. Enfin, moi, c'est comme ça. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir qui a précédé la forme. C'est pour ça que le plaisir a cette notion d'infini. Ce que Dieu nous propose, c'est de s'attacher à lui par le plaisir. C'est pour ça qu'il nous a mis au départ, dans Adam Rishon, dans un jardin de plaisir. Donc, le but de ce jardin, c'est de savoir que servir Dieu, c'est un plaisir absolu. D'accord ? Et dès qu'on sort du Gan Eden, alors on rentre dans une autre conscience. C'est qu'il y a le monde avec d'autres plaisirs que les plaisirs d'être avec Dieu. C'est ça, Adam. Il a fait le monde avec beaucoup de plaisir. Voilà. A priori, il a fait le monde avec beaucoup de plaisir. Et pour les Tzadikim Gmurim, ce plaisir-là, il est dégoûtant. Il est à vomir pour lui. Le Tzadik se retient le vomir des plaisirs du monde. Il s'oblige à manger, il s'oblige à vivre comme nous, etc. Vous voyez ? Mais en fait, pour lui, tout est écœurant. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Tanien. Et c'est ce qui fait que c'est un Tzadik Gmurim. C'est que les plus grands plaisirs sont vraiment écœurants, même dans son inconscient, il n'y supporte pas. Donc pour lui, tout est un avodin. Manger, c'est un avodin. Une corvée. Voilà, une corvée. Donc, il est obligé de faire vivre son corps. Il n'est pas heureux, c'est vrai ? Il n'est pas heureux, c'est vrai ? Il est heureux parce qu'il vit quand même dans un Tzilouk, dans ce monde, c'est. Parce que les dimensions se conjuguent dans le Tzadik et il vit ici, dans la dimension de la Tzilouk. Mais comme il doit rattacher son corps à la matérialité, alors il l'oblige de manger. Donc les Tzadik, il y a des niveaux différents, comment ils mangeaient, etc. Oui, ils mangent pour tout le monde. La Nourazaken qui mange avec... Comme le Rabbi, on a vu, le Rabbi, il mange du poisson le Shabbat avec une immense couche de gros sel sur le poisson. Pourquoi ? Une couche de gros sel sur le poisson. Ah, pour ne pas l'apprécier. C'est le poisson qui mange comme ça le Shabbat. Après, c'est toutes les questions, pourquoi, etc. C'est par rapport aux Shfirot et Lyonant. Les Mahloquets, est-ce qu'il fallait chez les Hasidim du Magid ? Du poisson sucré ou du poisson salé ? Oui, par rapport au fait qu'il y a des Tzadikim dans le poisson. Le sucré, c'est la générosité. C'est les Hasidim. Et salé, c'est la ligne de rigueur. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a des Mishpachot qui mettent du sucre à la place du sel et le Shabbat pour tremper le pain dedans ? Ah oui. Non, ça c'est parce qu'il y a des... C'est autre chose ? C'est un minag ? C'est un minag. C'est Roshana normalement qu'on dit ça. Oui, mais il y a des gens, le Shabbat, ils mettent du sucre. Ah oui. Normalement, on met du sel parce que la table en faisant le Mizbéa, il doit toujours avoir du sel sur le Mizbéa. Donc, non, maintenant c'est du Bento, il faut voir, il n'y a plus des minagimes. Oui, je ne sais pas si ce sera. Quand le Shabbat est sorti, il est dit que s'il y avait des minagimes avant le Shabbat, les gens ne vont pas s'arrêter pour autant. Pour autant, ce n'est pas des choses vraiment interdites par l'attention. Mettre les deux au moins. Il y a une alliance avec le sel aussi. Oui, oui, il y a une alliance avec le sel, le peuple juif est comparé aussi. Mais c'est ça l'alliance avec le sel. Bien sûr. Il n'y a pas de Korban sans mesure de sel. Le sel, c'est la vie, on ne peut pas. Le peuple juif est comparé au sel parce que le sel, ce n'est pas un goût. Il n'y a pas de goût le sel, mais il remonte le goût de tous les aliments. Et ça, c'est pas comme les épices, les épices ont du goût, donc c'est rajouter un goût dans les aliments. Le sel, il ne vient pas rajouter un goût, il remonte le goût qu'il y a dans les aliments. Le juif, c'est comme ça, ce n'est pas un goût de plus dans le monde, c'est de remonter le goût de toute chose qui existe. Mais la source du sel est très haute. Il est très bas aussi. Mais comment il pouvait manger le pressant avec le peuple sel ? Il ne devait pas y avoir du plaisir là-dedans, parce que c'est sa mère. Non, il n'y avait pas de plaisir. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, l'autre salé, qui n'a pas de plaisir dans le monde. Mais il ressemblait plus que vous, salé au salé au salé. Il ne ressemblait pas. C'est bon. Alors elle s'est étonnée, elle dit, ce n'est pas bon. Elle a dit non, au contraire, c'est bon. C'est trop bon. Elle a dit, moi, je ne veux pas sentir le bon. C'est pas trop bon. C'est pour ça, donc. Ils ont deux clésières. Je ne sais pas, il y a des soirées où ils mettent tellement d'épices que vous ne savez plus si vous mangez du soron ou de la viande. Il n'y a pas de goût, c'est le goût des épices. Et par rapport au Théline qui dit, goûtez et voyez comme un chemin est bon. On utilise donc le sens. Le roi David utilise un sens, le goût, pour parler de la charte. Il y a les bénédictions de jouissance. Et on dit qu'un homme doit jouir de tout ce que Dieu lui donne dans ce monde. Donc, il est interdit de ne pas jouir de ce que Dieu nous donne. Alors, comment ça fonctionne ? C'est parce que leur plaisir divin est plus élevé que ce plaisir-là. Et que pour eux, ce n'est pas un plaisir. Alors, c'est pour ça, ce n'est pas une comédie ou ce n'est pas se retirer. Et il est dit sur Rabbi Oudan Nassi qu'il avait tout sur sa table. Il était très riche. Il avait tous les fruits de toutes les saisons, toute l'année. Aujourd'hui, ça va être plus facile, mais à l'époque, c'était très difficile. Il est très, très riche pour aller les prendre dans tous les coins du monde. Alors, avec des bateaux, etc. Donc, lui, il avait tout, tout le temps. Et pourtant, il a dit Et je n'ai pas joui de ce monde même du petit doigt. Voilà. Et du petit doigt, l'expression, l'explication, en fait, c'est qu'on va dire... Comment ? Justement, il voulait montrer à Dieu qu'il jouissait de tout, mais en fait, en réalité, il ne jouissait que du divin. Oui. Le Rabbi Reyes, c'était Mark Pit, qui est de la compote. À table, chaque Shabbat, de compote de pommes. Et quelqu'un, quand on a invité chez le Rabbi Reyes, c'était l'époque où il y avait le Rabbi avec. Il a dit, alors, le Rabbi Reyes aime la compote. Il a dit, le Rabbi, il aime Dieu, il n'aime pas la compote. Alors, ça veut dire... Pourquoi il veut absolument qu'il la compote ? Parce que c'est lié à Tapokin Kadishim, du Shabbat. Les pommes de sainteté, qui représentent l'expression de Hémet, d'Hachem. Vous voyez ? C'est les pommes qu'il y a sur le visage, ce nom. Les pommettes. Voilà, les pommettes, oui.